Pour la défense du tourisme en Guyane, c'est le message autour duquel s'étaient rassemblés cette semaine à Cayenne des opérateurs touristiques guyanais. La situation actuelle, disent-ils, est catastrophique pour toute la filière, d'autant qu'hier la préfecture a annoncé le prolongement d'une semaine du confinement. Pour en parler, nous sommes ce matin avec le président par intérim de l'Union syndicale des opérateurs touristiques de Guyane, Jean-Marie Prévoteau. Bonjour. Bonjour. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Jean-Marie Prévoteau. On a beaucoup entendu parler des commerçants depuis ces derniers jours, les commerçants qui ont eu gain de cause pour pouvoir ouvrir provisoirement leur boutique aux clients à l'approche de la fête des mères, provisoirement. On le rappelle. De votre côté, en ce moment, ce matin, l'intégralité des personnes qui vivent du tourisme en Guyane, elles ne peuvent pas travailler ? Nous sommes heureux pour les commerçants qui ont pu avoir gain de cause, comme vous dites, pour la fête des mamans. Mais nous, non. Nous, dans le tourisme, on n'a pas eu une petite ouverture. On aurait pu croire et penser qu'on puisse penser que l'on donne à maman un petit séjour en Carbet, une nuitée à l'hôtel avec ceci, cela. Un restaurant ? Un restaurant. Un très bon restaurant. Non, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été pris en compte. Et ça montre encore une fois de plus que ce secteur d'activité, le tourisme, n'est pas pris à sa juste valeur par les autorités ici en Guyane. C'était quoi l'objectif de cette mobilisation que vous avez faite mercredi à Cayenne ? Voilà, mercredi 26, donc au marché central de Cayenne. L'objectif, c'était de montrer, en premier lieu, un peu à la population, bien sûr, qui était présente sur place, mais également aux autorités préfectorales, que maintenant, la coupe commence à être un peu pleine et commence un peu à déborder parce que nous subissons depuis maintenant un peu plus d'un an ces restrictions sanitaires. Nous avons montré, nous faisons preuve de respect des mesures barrières, des gestes barrières. Et je me répète encore, notamment dans la partie du travail de la restauration, qui elle-même, avant que cette crise de Covid ne commence, était déjà respectueuse des mesures d'hygiène et sanitaire et autres, imposées comme il se doit. Nous n'avons pas, à notre connaissance, c'était des créateurs de clusters. Nous avons un dialogue cordial, professionnel avec la préfecture depuis le début. Nous avons proposé, par exemple, à la préfecture le protocole pirogue pour que l'on puisse embarquer le personnel et les clients dans les pirogues en respectant les distances, les mesures, etc. Donc, tout ça, ça a été entendu à un moment donné. Et puis là, depuis maintenant trois semaines, on nous impose une restriction totale, alors qu'auparavant, ce n'était pas le cas. C'est quoi l'argument qu'on vous donne ? C'est quoi l'argument que vous donne la préfecture sur ce point, justement ? Il n'y a pas d'argument officiel. Voilà, vous êtes dans le même sac que tout le monde. Alors qu'auparavant, on arrivait à obtenir des dérogations qui permettaient, par exemple, dans le domaine du guidage et d'autres activités touristiques, le zoo aussi, entre autres, de recevoir de la clientèle. Et là, subitement, boum ! Et là, par exemple, le zoo de Guyane a dû fermer de façon économique pour préserver sa structure, tout en maintenant, comme il se doit, le travail auprès des animaux qui est nécessaire. Je reviens sur le sujet des commerçants, parce qu'eux ne comprenaient pas pourquoi certains pouvaient ouvrir et pas d'autres. Ils mettaient en avant, on a reçu Françoise Gimel, ici même en début de semaine, qui nous expliquait que selon elle, c'était finalement tout à fait possible de pouvoir s'organiser et de recevoir des gens en respectant les gestes barrières. Est-ce que vous dites la même chose pour les bars, les restaurants, les hôtels ou même les activités loisirs ? Nous disons exactement la même chose. Nous disons exactement la même chose. C'est ubuesque, cette situation. L'autre jour, j'étais dans un grand supermarché de la place, on ne peut pas le nommer, de voir des rayons qui sont fermés avec du rubalise. Concrètement, ça sert à quoi ? Et à côté de ça, le magasin qui vend le même produit, lui, est totalement fermé. Je ne sais pas. Il faut poser la question aux gens qui le décident. Vous avez prononcé le mot de ras-le-bol il y a quelques minutes. C'est quoi le sentiment qui prédomine ? Il y a de la colère, de l'injustice ? Oui, c'est ça. C'est que des opérateurs touristiques, notamment dans le domaine du guidage, qui déjà, traditionnellement parlant, arrivent à s'en sortir, oui, mais qui subissent les effets de la crise, là, maintenant, voient que l'on leur interdit de travailler. Alors, en plus de ça, nous, dans le domaine du tourisme, et en particulier du guidage, une chose aussi à préciser, c'est que je suis aussi le secrétaire de la compagnie des guides de Guyane, qui, elle, est membre de l'USOTG. Eh bien, nous, nous avons comme problématique, en plus, l'orpaillage illégal, dont M. Le Pelletier parlait tout à l'heure, qui fait qu'il y a des secteurs du territoire qui nous sont impossibles à exploiter pour différentes raisons de sécurité de nos personnes, de nos matériels et de nos clients. Donc, comprenez bien que là, au bout d'un moment, justement, les opérateurs touristiques, les guides se disent, mais on va où, quoi ? D'ailleurs, pour qu'on se rende bien compte, le secteur touristique en Guyane, est-ce que vous savez à peu près combien de personnes est-ce que ça représente ? Alors, entre les opérateurs touristiques officiels et puis les... Directs et indirects aussi ? Honnêtement, on estime que, par exemple, l'USOTG, pour ne prendre qu'elle, ce syndicat, qui est le plus important pour l'instant sur la place, il y en a deux autres, mais nous, l'USOTG, nous sommes quand même les plus importants, où nous ratissons, façon de parler, de larges domaines dans le secteur du tourisme. Oui, il y a de l'hôtellerie, de la restauration. L'hôtellerie, la restauration, les guides, d'accord ? Avec les gîtes de forex, pour certains. Il y a la partie du transport, puisque nous avons l'association des loueurs de voitures. Nous avons une entreprise, sans faire de publicité, qui vous emmène aux îles du Salut par moyen nautique. C'est du transport. Nous avons une agence de voyage qui est avec nous. Donc, un large panel, vraiment, d'activités. Nous avons le zoo de Guyane, que j'ai nommé précédemment. Nous avons le jardin botanique de Guyane. Nous avons la brasserie guyanaise, qui fait du tourisme aussi, puisqu'elle présente des visites guidées, le samedi en général, qui sont arrêtées par ces mesures restrictives que nous connaissons actuellement. Nous sommes à peu près une soixantaine de membres à l'USOTG. Mais on compte des entités comme ça. Par contre, nous, la compagnie des guides aussi, dont je suis le secrétaire, nous sommes actuellement une trentaine de membres, dont une bonne vingtaine, qui sont des professionnels, qui avons une activité professionnelle à ce niveau-là. Nous avons des membres qui ne sont pas professionnels, qui veulent rentrer dans l'association. Et nous estimons que, par exemple, au niveau des guides ici en Guyane, alors tous les guides exercent en Guyane ne sont pas membres de la compagnie des guides ou de l'USOTG, nous sommes au moins une bonne cinquantaine, en comptant des personnes qui, comme je viens de le dire il y a quelques instants, ne sont peut-être pas officiellement des guides. Et malgré ça, vous n'arrivez pas, pardon, à imposer finalement votre voie ? Malgré ça, le tourisme n'est pas pris à sa juste mesure, ici en Guyane. Ce secteur d'activité qui... Pour quelles raisons ? Parce que là, il faudrait poser la question aux décideurs. C'est à eux aussi. C'est dire pourquoi, jusqu'à maintenant, le tourisme, qui permettrait de développer réellement l'activité économique en Guyane, parce que, pour prendre une image que l'on dit régulièrement, que l'on montre régulièrement, que vous sortiez de l'école en troisième, en sachant à peine y réécrire, ou que vous poursuivez vos études jusqu'à Bac plus 5, 6, 7, 8, vous pouvez trouver du travail dans le tourisme. Les métiers de bouche, de restauration, dans le secteur de l'hôtellerie, ce qu'on appelle les agents de service, les femmes de chambre, la réservation, la réception, les agences de voyage, les loueurs de voitures, les guides, les pirouilliers, le zoo. Le zoo de Guyane, il y a les soigneurs, il y a le vétérinaire, il y a ceux qui sont chargés de récupérer la nourriture à droite à gauche pour les animaux, il y a la partie biétrie, il y a une boutique. Donc tous ces métiers-là sont du tourisme. Et malheureusement, on force à constater qu'un territoire comme la Guyane, dont la richesse biologique est vantée à tout va, la richesse culturelle également est vantée à tout va, et bien depuis maintenant, moi ça fait 30 ans que je suis dans ce milieu-là, que j'y baigne, il y en a comme d'autres qui sont beaucoup plus anciens que moi dans ce domaine-là, on constate que les choses ne démarrent pas. Pourquoi ? Parce que peut-être qu'on ne nous apprend pas à l'école de la République, et moi j'en suis un exemple, notre Guyane, on n'investit pas dans ce domaine-là, dans l'éducation de la population, non seulement historiquement présente, sans parler maintenant de celle nouvellement arrivée, pour faire comprendre aux gens, aux élèves, aux adultes, que vous êtes dans un pays qui a cette richesse-là. Que les Guyanais peuvent visiter et faire du tourisme en Guyane. Est-ce que vous ne pensez pas que je me permets juste de vous couper ? Oui, allez-y. Le tourisme endogène. Exactement, j'allais vous parler de ça, donc ça tombe bien. Le tourisme endogène. Alors souvent quand on parle du tourisme, on pense au tourisme exogène qui est nécessaire. Donc exogène, on part de la Guyane pour aller ailleurs. Voilà, ou des gens qui viennent d'ailleurs visiter la Guyane. Mais la population locale ici en Guyane, eh bien c'est un réservoir, c'est un potentiel. Qui n'est pas assez exploité aujourd'hui. Qui n'est pas assez exploité, qui n'a pas forcément la connaissance de tout ça. Moi je suis désolé, je parle toujours en ayant des cartouches. Quand, il y a de ça quelques années en arrière, une certaine municipalité de la bande côtière faisait une promotion pour utiliser des bombes de caf pour aller à Fortaleza, moi je dis qu'il y a un sérieux problème. Qu'est-ce qu'on fait pour faire montrer aux gens qui ont besoin de s'évader avec les bombes de caf qu'ils peuvent aller passer deux semaines sur un campement touristique, sur le Maroni, à Saül, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour inciter cette population-là à découvrir ce pays, à le consommer ? Une potentielle sortie de crise du coup avec le tourisme endogène. On va revenir sur le sujet d'actualité, vraiment sur la crise, on va dire, que connaît le tourisme actuellement. Qu'est-ce que vous demandez ce matin, Jean-Marie Prévoto ? C'est quoi la priorité, les mesures vraiment à mettre en place ? Il y en a plusieurs. Nous avons demandé la suppression de la quarantaine, les dix jours clos, au retour de France déjà, qui font que par exemple, mettez-vous dans la place d'un hôtelier, vous avez des gens qui réservent pour venir ici en Guyane à votre hôtel, ils doivent rester dix jours à l'hôtel. Donc déjà, ça tue l'œuf. Bon, on a demandé également l'allègement des mesures sanitaires et aéroportuaires pour la venue en Guyane des voyageurs et à défaut la reprise et la septaine tout au plus. Vous avez certains opérateurs touristiques qui ont 50% de leurs clients dans ce domaine-là, qui annulent, parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas devoir rester plus que nécessaire. Nous demandons la sécurisation du maintien des aides jusqu'à septembre et octobre prochain, parce que là, dites-vous bien que nous sommes dans la période de restriction. Les mois qui arrivent, on ne sait pas si ça va se décanter. Même si on nous ouvre, on nous permet de travailler quid de la venue. Ça va mettre du temps avant de se réclencher. Des choses comme ça. En plus, on nous colle des histoires de variants qui rajoutent une image négative à la destination, etc. On demande également le changement du mode de calcul du Fonds de solidarité, actuellement calculé sur la base du chiffre d'affaires de l'année 2019, et non pas sur les réservations déjà effectuées qui seront peut-être annulées. Donc ça, c'est vraiment un domaine très précis. On prend en compte vraiment la dernière année complète. Voilà, entre autres. On nous demande également l'autorisation de la reprise d'activités professionnelles de guidage d'accueil des campements forestiers circuit pirogue, avec les mêmes mesures que précédemment lors des derniers confinements du week-end. Ça, on ne comprend pas qu'on nous ait interdit ça, alors qu'on n'a pas été, je le répète, on n'a pas eu de cluster déclaré par nos activités. Et puis, on demande aussi, ça c'est le dernier point, un plan de relance pour le tourisme avec un soutien financier digne de ce nom. Parce que déjà que la destination a une image pas très reluisante, traditionnellement parlant, par rapport aux Antilles, par rapport à la Réunion, etc. Mais là, en plus, on se demande pour certains quel va être le fardeau qu'on va pouvoir supporter. Les conséquences, c'est la question que j'allais vous poser. L'image dans le tourisme, c'est quand même primordial. Il faut donner envie aux gens de venir. Actuellement, l'image donnée de la Guyane avec le variant amazonien, une image un peu de territoire pestiféré, mais ça va mettre longtemps aussi avant de s'en aller, cette image-là. C'est pour ça qu'on demande à ce que cette question soit prise en compte également et que des moyens tant financiers, que de communication et autres soient mis pour donner une image correcte de la destination Guyane, du tourisme en Guyane. Vous nous aviez dit tout à l'heure que vous étiez en colère et avec un sentiment de ras-le-bol par rapport à tout ce qui est en place actuellement. Est-ce qu'il y a aussi une crainte que des entreprises touristiques ferment ? C'est maintenant... Dans les mois qui viennent. Voilà, c'est maintenant. Alors, il y a quelques mois, ça, je vous aurais dit non. Oui, on arrive à un point de rupture. Mais il y a des signes qui montrent que chez certains, ça peut basculer. Notamment, par exemple, un campement touristique, il n'y en a pas de 36 000 en Guyane, sur une ville spatiale, qui n'est pas membre de l'USOTG ni de la... Mais on est au courant de ça. Alors qu'il y a quelques mois, ça n'aurait pas du tout été le cas ? Non. On sait que le tourisme en Guyane, ça représente un fort pourcentage de l'activité économique. Hier, il y a la présidente du MEDEF qui a demandé au Premier ministre un plan de continuité d'activité pour, je résume, apprendre à vivre avec le Covid et à ne pas tout fermer dès que l'épidémie revient. Il va falloir vraiment aller vers ça. Oui, voilà, tout à fait. Je pense qu'il y a des actes... Dans nos façons de travailler, on l'a compris, on peut très bien faire du tourisme ici, en Guyane, en respectant les mesures, les gestes. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible. Tout ce qu'on demande, nous, c'est de travailler. C'est pouvoir travailler. On a même un membre qui dit que, bon, lui, les aides, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on lui permette de pouvoir travailler comme il le faisait avant. Pouvoir continuer à travailler pour la défense du tourisme en Guyane. Merci beaucoup, Jean-Marie Prévoteau, d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes le président par intérim de l'Union syndicale des opérateurs touristiques de Guyane. Bonne journée. Merci à vous.